Sous ce triste soleil de Provence, un constat dramatique s'impose. Le moteur à combustion s'est terminé. Mais ce n'est pas grave, car en remplacement, nous avons des moteurs électriques et MINI, il a bien compris, qui nous présente cette MINI Cooper SE à batterie dotée d'une mécanique de 184 chevaux. Puissante, la MINI est performante, avalant le 0 à 100 km heure en 7,3 secondes malgré ses 1440 kg, soit 190 de plus que pour une Cooper S de 192 chevaux. Seulement, elle se contente d'une autonomie un peu juste, jusqu'à 234 km en norme WLTP. Car si elle récupère le moteur de la BMW i3 S, de par sa compacité, elle ne peut embarquer autant de batterie. Elle se contente ainsi de 32,6 kWh contre 50 kWh à une Peugeot i208 et 35,5 kWh. Alors, a une Honda e, ce qui ne signifie pas qu'elle ne regorge pas d'astuces. En 2008, MINI a testé grande en nature une Cooper électrique, non pas en la vendant, mais en la fournissant à des clients et des sociétés test. Ce modèle, certes très réussi, avait tout de même un gros inconvénient, les batteries prenaient toutes les places arrière. Sur la nouvelle Cooper SE, elles sont au contraire très bien intégrées, en forme de T, sous le plancher et sous la banquette qu'on a un petit peu raboté. Avantage de ce procédé, l'habitabilité arrière est préservée, le coffre est préservé. Comment sont-ils arrivés à faire ça ? Simplement, ils ont rehaussé un petit peu la voiture, les batteries dépassent un tout petit peu par en dessous. Honnêtement, c'est réussi, car vous le voyez, on ne voit rien. Deux versions sont proposées en France, la Greenwich d'entrée de gamme et la Jours, plus luxueuse. Toutes deux sont très bien équipées, recevant d'office le toit ouvrant, le GPS ou encore la clim'automatique bi-zone. On a donc affaire à une petite voiture très chic et bien finie qui devrait plaire dans les beaux quartiers. En France, la Mini Cooper SE est disponible en deux versions très bien équipées. Ici, nous avons la Jours de haut de gamme, dotée de série, d'une très belle cellerie cuir à longueur d'assise réglable, très plaisante selon trajet. Il y a aussi une instrumentation TFT spécifique aux Mini électriques, bien faite. C'est une différenciation qui semble bienvenue. En ville, la Mini séduit par sa douceur de fonctionnement. En effet, il n'y a pas de bruit mécanique, ni même de boîte de vitesse. Plus encore, son couple de 270 Nm, disponible presque immédiatement, rend les accélérations très toniques au feu vert. Sur route et autoroute, elle est également à son aise grâce à son punch garant d'excellente reprise. Malheureusement, la suspension gâche le confort et les bruits de roulement sont trop perceptibles. Elle se rattrape toutefois sur route signeuse en Dean Cooper, d'autant qu'il y a quatre modes de conduite, dont un sport qui a fermé la direction et asserre l'accélérateur. « Dynamiquement, grâce au bon centrage des masses et aux roues reportées aux quatre coins de la voiture, la Cooper SE se comporte comme une Cooper thermique, c'est-à-dire qu'elle est très dynamique, la direction agit promptement sur le train avant et dans les virolos où nous nous trouvons actuellement, elle se montre très vive et très plaisante. » Une chose vient perturber ce bel agrément de conduite, l'autonomie limitée, même si avec le câble T2 et le chargeur fourni de série, on peut recharger les accumulateurs en 35 minutes sur une bande rapide. Autre source de récupération d'énergie, le freinage régénératif réglable en deux puissances via un basculeur sur la console centrale. Dans son mode le plus fort, il permet de ne pas utiliser la pédale de frein. « Mini annonce une autonomie en norme WLTP d'environ 240 km. Ça me paraît un petit peu optimiste, en conditions réelles on aura du mal à atteindre les 200 km, voire moins si le temps est un petit peu froid, heureusement la régénération en descente se montre efficace. Donc là on se trouve avec 82 km d'autonomie au compteur, j'espère pouvoir, quand on redescendra du col de la Sainte-Baume, arriver à plus de 100 km, ce n'est pas sûr. » La Cooper SE séduit par son agrément de conduite, ses performances étonnantes, son comportement routier et sa praticité préservée. Mais son autonomie n'a rien d'exceptionnel, alors qu'à cause d'un équipement très riche, son prix de base est très élevé à partir de 37 600 € hors aide gouvernementale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada